L'énième combriolage des machines à sous dans le 30 ans semble avoir amené l'enquête à un tournant décisif. Après le vol au Roxybar de Nave San Felice, la police a arrêté trois hommes demorant à Milan, mais en réalité sans domicile fixe. Ils ont été pris presque en flagrant délit et arrêtés par la brigade mobile au bout d'une longue poursuite dans la campagne de l'Avis. Les enquêteurs pensent que les trois hommes d'origine roumaine ne soient pas responsables uniquement de ce dernier épisode. Ils sont accusés de vols qualifiés avec participation à plusieurs méfiés. Il reste maintenant à établir combien de vols commis dernièrement peuvent leur être attribués. La police soupçonne qu'ils fassent partie d'une bande nombreuse. Ils se présentaient dans les maisons des prostituées avec une fausse plaque et les volaient. La bande aurait été mise en déroute par la police de Trento. L'enquête faite après les incarcérations aurait révélé que les faux policiers, quatre Italiens, avaient agi dans onze autres provinces Italiens. Ils choisissaient surtout des prostituées chinoises et sud-américaines auxquelles ils volaient de l'argent et des bijoux. Les policiers de Trento, les vrais, qui étaient remontés à la bande grâce aux plaintes de certaines prostituées, auraient constaté une cinquantaine de cas. Les faux policiers ne se sont pas contentés des deux reprises à Trento et à Rome de voler, mais ont également violé les prostituées. La drogue est la première cause de mort et de dommages prévisibles entre 18 et 26 ans. C'est ce qui ressort du congrès de la Fédération italienne des opérateurs des départements et des services de dépendance qui s'est tenu à Riva del Garda. 2% des travailleurs ayant des fonctions potentiellement dangereuses ferait l'usage de drogue. Il s'agirait dans 80% des cas de cannabis ou de marijuana, suivi de la cocaïne de l'héroïne. L'utilisation combinée des différentes substances a été enregistrée dans de nombreux cas. 70% des Italiens consomment par ailleurs de l'alcool. Parmi les dépendances les plus récentes, il y a celle du jeu, dite gambling. Quatre projets de solidarité internationale ont été présentés par l'adjointe provinciale compétente Lié Giovanna Tsibeltrami. Les trois premiers prévoient un investissement de presque 650 000 euros répartis sur trois territoires, la restructuration d'un hôpital à Vau au Soudan, la réalisation d'un centre pour les jeunes en marge à Hanzuo en Chine et le soutien en faveur de l'hôpital de Kipenger en Tanzanie. Le quatrième s'appelle Terra Madre et vise à sensibiliser la population trentine sur les thèmes de la production et de la consommation responsable et durable dans le respect de l'environnement. Du 26 au 30 octobre, 44 communautés de la nourriture de 22 pays du monde participeront à un échange réciproque des techniques de cuisine et d'utilisation des matières premières offertes par la terre. Pour de plus amples détails, consultez le site terramadre.info. La petite église de Sauver n'a pas pu contenir tous ceux qui ont voulu prendre part à la douleur de la famille Nones. Walter, décédé le 3 octobre dernier sur le Chouyou, était originaire de ce village du Val d'Icembre. Il aurait fêté ses 39 ans en novembre. Les carabiniers, le corps dont Nones faisait partie en tant qu'instructeur au centre d'entraînement de Selva Gardena, où il vivait avec sa femme Manuela et ses enfants Eric et Patrick, étaient alignés sur le parvis avec les chaussures alpins et les connaissances de l'alpiniste. Durant la messe, le curé Carlo Gilmozzi a voulu rappeler les sensations que Walter tirait de ses expériences, telles que celles éprouvées au retour d'une ingue à Parba, où son ami Karl Unterschircher avait trouvé la mort. 110 places réservées aux étudiants universitaires modèles. Le nouveau Collège di Merito, Collège de Merite, Bernardo Clésio, a été inauguré via Santa Margherita Trento. Mis à part le logement, les élèves pourront également bénéficier des bourses d'études mises à la disposition par l'opéra universitaria en fonction de leurs conditions économiques. Pour continuer à profiter de l'hospitalité, les étudiants devront prouver d'avoir obtenu au moins 52 crédits de formation universitaire à la fin de la première année. Chaque étudiant de cette structure devra par ailleurs faire un stage d'études à l'étranger pendant au moins trois mois consécutifs au cours de l'année du diplôme.